Il y a deux membres de la formation québécoise Grimmskong qui ont une grosse soirée ce soir aux Foufounes électriques. Ils sont en spectacle et aussi c'est le lancement d'un disque vinyle avec deux chansons dessus. Salut les gars, comment ça va? Ça va très bien, je viens. Oui, ça va bien. Alors ce soir, bon, une grosse soirée aux Foufounes électriques. Voulez-vous nous parler du déroulement de la soirée? OK, ça va commencer avec un groupe qui s'appelle Soft Control de Chambly. Il est suivi d'un groupe de Toronto un peu humoristique à la Look People, le groupe qui fait le show de Ralph Benmergie. Ensuite, ça va être nous autres dans le coin de 10h30. Il va y avoir pas mal de théâtre. Ça va ressembler un peu à le toit d'une bâtisse parce qu'une des chansons sur le nouveau disque, ça parle d'un mec qui est sur le toit d'une bâtisse avec une mitraillette. Rooftop killer. Rooftop killer, il perd un petit spring dans la tête, puis il se fait posséder par le mal un petit peu dans sa tête, puis ça va être un peu evil comme soirée. Cet album-là, cet album-là avec les deux chansons, vous l'avez mis sur le marché en vinyle. Est-ce que vous préférez le vinyle au CD? Pour ce genre de chansons qu'on a choisies pour ce disque-là, on est un groupe avec plusieurs influences quand même, différents sons. On a choisi deux tunes qui sont plutôt très hardcore, très vieux. On a décidé que le vinyle, c'était très approprié pour ce genre de chansons-là. C'est aussi un petit peu parce qu'on a déjà sorti une cassette, puis une cassette, puis un compact déjà. Ça fait que là, il va y avoir quelque chose pour que le monde ait encore des lecteurs de disques. Donc, c'est de faire plaisir à tout le monde, il y en a qui préfère ça. En plus, c'est le seul... Pourquoi vert? Bien, justement, parce que ça ressemble à notre plante préférée, le cannabis, puis on trouvait que c'était très, très beau. Oui, il est vraiment très beau. Est-ce qu'on peut le trouver facilement? Oui, il devrait être disponible dans tous les disqueurs qui vendent les sapos du vinyle. OK. Puis là, au cours des prochains jours, vous faites d'autres spectacles au Québec? Oui, on va jouer à Québec vendredi, pas demain, vendredi prochain, pour ceux qui veulent venir. On va avoir le disque avec nous. Oui? OK. Il y a d'autres dates aussi? Il y a Toronto le 18, mais je ne pense pas que beaucoup de monde à Toronto écoute musique. Des fois, ça arrive. Il y en a qui ont le câble, oui. Ah, mais regarde, il y en a qui sont riches. Et puis, vous avez commencé à travailler sur un nouvel album aussi. On devrait avoir ça quand? Hum, mettons qu'on veut travailler plus à fond les chansons. J'aimerais y aller travailler chaque chanson tranquillement. Fait que si on trouve que ça prend trop de temps, on va peut-être sortir un autre vinyle dans une couple de mois. Puis on sortira le disque au courant de l'année prochaine. Oui. Quand on sera prêt? Oui. Vous avez déjà beaucoup de chansons de composer pour un prochain? Oui, quasiment. Toutes les chansons sont écrites pour le prochain disque. Donc, on est rendu au point des... On va essayer de les enregistrer, faire une pré-production, puis choisir quelle chanson exactement on va mettre sur le prochain album. Avec qui vous travaillez pour l'album? Hum, on va commencer à travailler en pré-production avec celui qui a produit celui-là, Steve Kravak, un gars qui travaille avec les Asexuals, puis le monde des Do Boys dans le temps. Tout ce monde-là. C'est un gars bien cool, puis il a le goût de faire quelque chose d'un peu moins pop mélodique, un peu plus élevé, comme on va travailler avec nous autres. C'est ce que vous voulez faire aussi? Bien, il s'entend bien avec nous autres. Il aime se geler autant que nous autres, puis travailler créativement. Oui? Oui. OK. Puis vous allez aller en Europe aussi? Oui. Normalement, on devrait partir. On était supposé partir en février. Oui. Mais ça a de l'air, on va peut-être retarder ça jusqu'en avril, parce qu'on veut travailler avec Steve sur les nouvelles tounes, puis on pense peut-être sortir un autre 7 pouces avant de partir. On n'est pas sûrs. Puis ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir beaucoup de stocks qui vont sortir dans la prochaine année, puis on va être pas mal en mouvement. Oui. Mais les dates exactes, je ne sais pas trop. Il va falloir checker. En Europe, vous pensez aller dans quel pays? On va commencer par l'Allemagne le plus, parce que c'est là qu'on est en demande en ce moment. Je pense que notre musique, elle marchera. On devrait passer à l'Amsterdam aussi, puis probablement en France, parce qu'on a beaucoup d'amis en France. Oui. Ça fait assez longtemps qu'on veut aller à l'Amsterdam. Oui. Mais là, je pense que tout le monde est invité ce soir à Foufou N'Électrique. Tout le monde. Même les grands-parents. Combien ça coûte pour rentrer? 7 piastres, pas de taxe, pas de code tchèque. Pas cher. Non, c'est pas pire. Mais là, on va montrer un de vos vidéoclips, la chanson Perestroïka. Je vais te laisser le présenter, tu sais. OK. C'est Grim Skunk, puis la chanson s'appelle Perestroïka. À solid rock.